Alors bonjour à ceux qui sont là et qui ont le son activé. Donc on va faire d'abord le gold, après les indices, après le BTC et l'euro pour finir. On va faire des analyses que sur des grosses UT, le but c'est d'avoir une idée. Pourquoi ? Parce qu'on est fin août et donc début septembre on va commencer le dernier quadrimestre, donc septembre, octobre, novembre, décembre. Donc généralement la partie de l'année qui peut trouver un mouvement éventuellement un peu contraire à ce qu'on a vu précédemment. Donc on va attaquer sur le gold, donc ça c'est le gold en annuel. Donc première chose qui saute aux yeux sur le gold en annuel, c'est que pour l'instant, depuis 1, 2, 3 ans, on échoue à clôturer au-dessus du high qu'il y a ici. Donc pour le moment, sur les trois dernières années, on était sur de la distribution qui a eu lieu, c'est-à-dire une prise de profit d'une partie de cette montée-là, qui se fait classiquement en deux temps. On a eu quand même l'année dernière quelque chose d'intéressant, c'est le pullback dans la balance, ici. Donc en 2022, on est venu dans la balance qu'il y a là. Si on regarde très long terme sur le gold, cette année, pour l'instant, on est monté à égalité partout ici, on a open là. Moi quand je vois ça, la première chose intuitivement que je projette, c'est que ça, c'est un bottom local. On a attaqué l'imbalance, on a rebalancé une partie, on est venu clôturer ici, on a fait la mèche basse, on est allé chercher et que théoriquement, on devrait trouver sur le dernier trimestre, ou quadrimestre, un push du gold pour essayer de venir clôturer au-dessus de tout ça. Si ça n'arrive pas, parce que le but du trader, c'est pas d'avoir raison sur ça va monter ou ça va descendre. Ça, je vous le dis souvent, c'est le travail des analystes, et c'est pas du tout le même métier. Si il s'avère que le gold dérouille, alors c'est sous ce lot-là qu'on pourra commencer à vouloir en racheter long terme. C'est-à-dire que c'est dans l'intervalle qu'il y a entre cette zone-là et cette zone-là. Pourquoi ? Parce que c'est la zone où on a eu le plus de refus d'enchaire, et notamment avec le carré bleu ici en overlap. Donc en trimestriel, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ça, ça c'est quoi ? C'est une prise de liquidité dans une imballance, donc ça, ça nous plaît toujours. On a une nouvelle accélération qui se fait. On échoue toujours sur ces niveaux ici. Donc il y a quand même une grosse distribution qui se fait sur le gold, qui avait commencé ici et qui continue. D'accord ? Mais tant que sur une grosse UT, il n'a pas invalidé quoi que ce soit, la stagnation qui est ici peut aussi être le prémice avant un éventuel breakout. Donc il y a clairement des prises de profit qui existent. Ça ne veut pas dire que c'est full reverse sur le gold. Donc quand on regarde ici, on a eu l'attaque de liquidité qui a été faite là, avec une impulsion qui se crée et une imbalance ici. Donc tout ce qu'il y a ici, c'est quelque chose qui nous intéresse de manière trimestrielle sur le gold. C'est-à-dire que si on commence à baisser ici, là-dedans, sur le début du mois prochain, enfin le début du mois d'octobre par exemple, on peut avoir une baisse qui va créer la mèche basse du trimestre là-dedans et une remontée qui se fait. Et puis après, on poursuit l'année prochaine éventuellement. En mensuel, il semble, entre guillemets, assez inévitable de venir casser ça ici. Vous avez une mèche haute, une bougie haussière qui est invalidée. On revient potentiellement attaquer du coup la zone 3 mois, qui est là. Et quand on descend en mensuel, on voit qu'on a un gap ici qui est relativement important. Et ça, comment on fait quand il y a ça ? Il faut imaginer à quoi peut ressembler le corps d'une bougie, la forme d'une bougie. Il faut imaginer qu'on peut tout à fait voir ça. Sur le trimestre prochain, c'est-à-dire un mois de septembre qui dérouille. Un open l'intérieur de ça. On va chasser sous la zone 3 mois. C'est-à-dire qu'en fait, on va attaquer, enfin on va combler le gap qui est ici. On remonte, ça créera une mèche trimestrielle et on fera une espèce de doujie. Ça, c'est la projection, l'idée des candles qu'on peut avoir. J'ai dit qu'on faisait quoi ? Les indices. Alors, les indices, pareil, annuels. Bon. Le truc est boule. Donc, ça ne fait que monter. Très bien. L'année 2012, l'année rouge, d'accord, qui annonçait le crack bear, qui faisait annoncer le début récession, tout ça, machin. Qu'est-ce qu'a fait la mèche ? Elle est venue rebalancer ce qu'il y avait ici en partie et en tant que la réaccélération derrière. Donc, encore une fois, là, on est obligé de projeter vers l'attaque du trait bouleux. Si cette candle boule, clôture boule et se fait ravaler derrière, alors on a un switch de l'order flow. Et dans ce cas-là, on pourra projeter sur des plus gros problèmes au niveau de l'économie. Donc, en trimestriel, on est bien venu combler l'imbalance la plus basse ici. Dans l'accélération, enfin, dans la descente ici, on n'a pas créé de refus d'enchaire. On tente d'en maintenir un là au niveau trimestriel. Bon, c'est trop court, il reste un mois et dix jours encore. Donc, ce qu'il faut surveiller, c'est l'IRB. D'accord ? Donc, un rebalancing qui est immédiat. Donc, ça, c'est clairement une zone sur les mois et les trimestres à venir qui va être intéressante. Et bien sûr, la zone qui est ici. On passe en mensuel. Qu'est-ce qui est en train de faire cette candle ? Ok, donc, qui se clôture dans une semaine, dans dix jours. Elle est en train de faire quoi ? De travailler la zone de refus d'enchaire qu'il y a eu ici. Ce à quoi on a le swing high qui est là, on a donc... Une zone qui est très intéressante sur ES qui est là, qui a déjà commencé. Si vous imaginez un oscillateur, la zone de survente, je vais y arriver, elle commence ici. D'accord ? Et en gros, elle se finit par là. Et donc, vous rentrez dans la zone. C'est comme si ça, c'était la zone 30 du RSI. Ok ? La zone 70, c'était ici. Et bien là, vous rentrez dans la zone 30. On y est. Et là, vous imaginez, c'est la zone 20, par exemple, donc c'est sur vente extrême. On a un swing low qui est ici, avec les imbalances qui sont au-dessus. Cette zone-là que je vous avais mis dans une vidéo privée, comme étant une zone d'enchère qui avait eu lieu, que l'on avait refusé derrière, il est probable qu'on la pull back. D'accord ? Donc, clairement, on a des alarmes ici, pour les semaines à venir. Alors, le BTC, 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 alors, 12 mois, 12 mois, on ne va pas avoir grand-chose sur BTC, mais ça me fait toujours rigoler, parce que c'est exactement la même chose que le 8 minutes. Donc, qu'est-ce qu'a fait l'année 2022 sur BTC ? Elle est venue rebalancer la zone qui est ici. Donc, on avait le refus d'enchère, le swing high, il faut imaginer qu'il n'y a pas 2014 et tout ça ici. Donc, vous imaginez un truc qui part d'ici, qui fait un swing high, l'imbalance en break-up, le pull back ici. D'accord ? Ça, c'est ce qu'on traite tout le jour, de manière boule. D'accord ? Sauf que vous imaginez que sur le 1 minute, ça peut ressembler... Ça peut faire ça. Donc, hop, 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 tac, 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 tac. On va le changer de couleur pour que vous le voyez bien. Voilà, sur le 1 minute, ça peut faire ça. Tous les jours, vous voyez ce pattern-là, ça peut faire ça. C'est-à-dire que ce swing low ici est inviolable, c'est-à-dire qu'on ne le recasse pas. Ou ça peut faire ça. Ok ? C'est-à-dire qu'en fait, on fait un swing low et on va aller l'attaquer en finissant de combler l'imbalance. Ok ? Donc ça, en 1 minute, ça vous fait pas mal du tout. Parce que ce que vous faites en 1 minute quand vous tradez, globalement, c'est ça. Ça fait un ratio de 3. Et c'est la ratio de 3, quand je vous montre les trades que je prends, c'est très souvent ça que vous avez entre 2 et 3. Parce que c'est exactement ça que je prends comme trade. Et bien sur le BTC, c'est la même. C'est juste que comme c'est de l'annuel, ça fait des variations que votre esprit, enfin quand je dis votre, ça n'a rien de péjoratif, que l'esprit humain qui veut un retour sur investissement rapide ne peut pas comprendre, ne peut pas intégrer. Le truc va perdre encore 60% de sa valeur, vous dites j'ai fait un mauvais investissement. D'accord ? Mais si au bout du compte, il refait un ATH, ce pattern-là, c'est ce que vous tradez tous les jours. 3 pour 1 de ratio, c'est comme ça. Donc oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que le BTC, il peut aller chasser les lots encore une fois. Mais pour l'instant, ce qu'il montre là, c'est un schéma boule que je trade strictement tous les jours sur le 1 minute. Donc maintenant, on passe sur le trimestriel. Sur le trimestriel, qu'est-ce qu'on voit ? En gros, on identifie toujours nos zones dans l'idée de surachat et de survente. La zone de surachat, donc en gros, le 70 du RSI, il est où ? Il est là. Le 30 du RSI, il est où ? Il est là. D'ailleurs, le 70 du RSI, il est plutôt là. Donc en gros, là, on est dans une zone de surachat. Et on va essayer de trouver une zone de survente. D'ailleurs, je trouve que j'ai inversé tout à l'heure. Vous avez compris. Idéalement, on veut travailler dans des zones de survente. Maintenant, on sait que quand le prix crée une dynamique, il ne revient pas en zone de survente. Rarement. Par contre, moi, ce que je vois ici, c'est quoi ? J'ai une imbalance. Si je vais sur le mensuel, qu'est-ce que c'est cette mèche basse ici ? C'est forcément un swing low dans une imbalance encore. Et donc l'attaque de ce low ici, pour moi, elle va être intéressante. En gros, moi, je ne serais pas du tout surpris que BTC vienne nous faire un petit max payne sur la zone qu'il y a là. L'euro. 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 L'euro annuel. Donc l'euro en annuel. Cette candle-là, c'est ce que je vous avais dit à un moment, elle est intéressante. Pourquoi ? On prend la liquidité dans une imbalance. On finit de rebalancer après le swing. Donc ça, c'est le début de la checklist des choses bouleuses. Trimestriel. Attaque de liquidité. Invalidation. On est toujours sur un argument plutôt bouleux. Il nous manque quand même une petite imbalance trimestrielle. Ce qui nous embête un petit peu. D'accord ? On voit que la zone où BTC a le plus refusé. BTC, pardon. L'euro. Le plus refusé ces enchères, c'est ici. Donc c'est la zone éventuellement dont on peut espérer l'atteindre, si vous voulez, avant qu'il y ait un pullback sur ces unités de temps-là. Et maintenant, quand je regarde un mensuel, je vois un actif qui manipule les high. Donc il y a un chi à accélérer. Donc là, il y a clairement la distribution qui se fait. Et donc un actif qui pourrait prendre une grosse boîte pour venir dans cette zone-là. Et là, c'est toujours la même chose. On prend la liquidité dans une imbalance et c'est ce qu'on traite tous les jours. Ok. Donc sur l'euro, à l'heure actuelle pour moi, long terme, enfin, grosse UT, ce swing, il est intradable. Ok. Ça, rouge sera un peu mieux. Par contre, s'il vient ici, clairement ça, vous imaginez, c'est la ligne 30 du RSI. Parce que ça, je pense que ça vous parle bien. Donc tout ce qu'il y a dessous, c'est la survente.